Salut à toi futur motion designer c'est Alban et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment bien débuter sur After Effects donc si tu es sur cette vidéo j'imagine que tu es débutant sur After Effects et si tu rencontres des difficultés dans After Effects si tu ne sais pas comment faire des animations même basiques et bien cette vidéo va grandement t'aider on va te faire comprendre un peu comment fonctionne After Effects on va te montrer un peu l'interface etc etc donc si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et on se retrouve tout de suite sur After Effects alors on se retrouve non pas sur After Effects mais sur Illustrator parce qu'il faut que tu saches une chose c'est que dans 90% des cas les motion designers qui vont animer sur After Effects ça va être des illustrations créées sur Illustrator donc en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé une illustration à partir d'Envato Elements donc en fait j'ai un contrat d'affiliation avec eux donc c'est à dire que dans la description tu peux télécharger il ya le lien pour télécharger cette illustration donc qui est déjà toute faite voilà sache que si tu télécharges si tu prends un abonnement sur Envato Elements bah voilà t'as atérir sur cette page là donc pour télécharger après tu cliques sur le bouton télécharger évidemment il faut prendre un abonnement en fait c'est un abonnement annuel qui est pas super cher comparé à tout ce que tu peux avoir comme comme élément justement c'est vraiment incroyable tu peux avoir des musiques des effets sonores des illustrations tu peux avoir des photos des vidéos des animations préfaites sur After Effects dans différents styles et vraiment le nombre de choses qu'il y a disponible sur cette plateforme c'est vraiment exceptionnel dans tous les cas si tu ne veux pas télécharger illustration ce n'est pas grave parce que dans After Effects je vais te montrer juste en créant un calque rapidement que tu peux tout à fait suivre les étapes qu'on enfin les cinq les cinq choses qu'on va voir dans cette dans cette vidéo donc là j'étais sur sur illustrator juste pour modifier l'illustration avant de venir l'importer dans After Effects et après t'inquiète pas tout le reste du tuto il va être sur After Effects donc en fait déjà j'ai vu que l'illustration donc là tu vois quand tu télécharges tu as différents formats tu as AI, EPS et JPEG j'ai vu que le JPEG était en 6000 par presque 4000 donc c'est trop gros et sur After Effects nous ce qu'on veut faire c'est bien sûr optimiser le la taille pour éviter que ça rame donc c'est à dire que là on va faire commande n sur illustrator on va créer une nouvelle composition donc en 1920 par 1080 sache que ça c'est le format de qu'on utilise tous sur After Effects c'est du 1920 par 1080 c'est du 16 neuvième et c'est vraiment le format classique qu'on utilise ici c'est en 72 pixels par pouce donc c'est ok et on y va voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement tout sélectionner ici faire commande c'est pour faire un copier et commande v pour venir coller donc là tu vois que c'est un peu trop grand on va réajuster pour réajuster il faut que tu maintiennes shift voilà alors là on a redimensionné notre illustration on peut venir un peu la recentrer voilà comme ça et là ce que je vais faire c'est imaginer l'illustration que j'ai envie de enfin l'animation que j'ai envie de faire sur illustre sur After Effects excuse moi je me mélange voilà c'est quel type d'animation on va faire sur After Effects grâce à cette illustration donc par exemple on peut très bien imaginer tu vois là il y a un espèce de petit avion en papier et bien on peut très bien le faire traverser l'écran comme ça et du coup on va venir organiser nos calques en fonction des illustrations des animations qu'on veut faire ou là ça ça va être dur si je me trompe deux mots tout le temps donc là ici tu as déjà la partie calque donc si tu ouvres comme ça tu as tous les calques ici et là tu vois que c'est un peu le bazar donc c'est à dire qu'il y a là tu vois ça déjà quand on sélectionne c'est pas du tout en un seul calque donc c'est vraiment tu as différentes choses donc ce qu'on va faire c'est venir regrouper à chaque fois donc là on va sélectionner le fond ici le fond va le sélectionner après on va sélectionner d'abord les contours hop et ensuite le fond une fois qu'on a tout sélectionné bien sûr en maintenant la touche shift ou maj sur sur mac et bien on va faire commande g pour regrouper et donc là normalement si on va fouiller dans nos calques tu vois qu'ici on a tout qui est ensemble voilà donc là le but voilà je vais pas te montrer pas par pas comment faire tes trucs là je vais mettre la vidéo en accéléré à partir de maintenant moi je vais regrouper les principaux éléments ensemble pour pouvoir les animer convenablement après et on se retrouve tout de suite dans même pas cinq secondes ou même pas dix secondes après la vidéo enfin après que j'ai tout organisé à tout de suite voilà maintenant on a tout qui est plus ou moins séparé sur illustrator donc là tu vois que j'ai regroupé les éléments en fond comme ça là j'ai tous les petits éléments par dessus je les ai regroupés comme ça chacun entre eux là on va pas aller trop loin dans l'animation de perso on va rester fixe c'est pour ça que j'ai regroupé le smartphone plus le perso en un seul calque là voilà j'ai regroupé quelques éléments comme ça par ci par là histoire de faire une animation plutôt sympa sur after effect mais sans rentrer dans quelque chose de trop compliqué sachant que c'est un tuto sur pour justement les débutants donc j'ai pas envie de vous embrouiller le cerveau trop vite on verra ça dans d'autres tutos donc là une fois que tu as tout sélectionné comme ça parce qu'il faut que tu fasses c'est déjà sélectionné ton calque 1 tu vas dans les trois petits traits ici et tu fais décomposer en quelques séquences et là tu vois que ça renommait tout est calque à l'intérieur ton calque principal il faut que tu saches là c'est que ça c'est une manip que tu vas être amené à faire tout le temps si tu travailles sur illustrator avant de basculer sur after effect donc il faut bien qu'on enregistre ce que je viens de faire ensuite tu prends tous tes calques sauf le calque 1 tu le sors de tout du calque 1 et ensuite tu supprimes le quelqu'un parce qu'il n'y a plus rien dedans et là ce qu'on peut faire c'est soit bah moi pour l'exemple pour bien montrer l'exemple je vais quand même renommer tous mes calques de manière simple donc là par exemple je vais nous mais ça bon ça je vais mettre juste f1 pour f pour forme donc c'est les petites formes violette là on a un petit aperçu f2 et du coup une fois que j'ai tournommé et ben on se retrouve tout de suite pour enfin basculer sur after effect et une fois que ça c'est fait eh ben on va pouvoir passer sur after effect donc là on clique sur after effect on ouvre voilà on a ouvert after effect bon il ya ça qui s'ouvre ça la nuit on peut le fermer ou cliquer sur nouveau projet c'est comme tu veux déjà je vais parler un peu de l'interface en fait en haute tu as les différents menus donc ça on verra si on en a besoin au fur et à mesure dans la vidéo mais je pense pas voilà tu as ton panneau projet où tu vas pouvoir importer ton illustration là tu as la partie composition donc c'est vraiment l'atelier de l'artiste on va dire c'est là où tu vas pouvoir modifier tous les calques et tu vas pouvoir avoir une prévisualisation de ce du rendu de ta vidéo au final donc là déjà on va commencer par créer une nouvelle composition donc non portrait ça c'était pour un client qui a besoin de vidéos sur les réseaux sociaux donc là tu choisis par exemple hd 1920 par 1080 en 29 97 images par seconde ou en 25 images par seconde c'est un peu c'est en fonction des goûts et des couleurs donc hop si tu n'as pas si tu as une autre version d'after effects et que tu as pas tout ça qui est affiché toute façon tu peux régler ça ici donc tu mets 1920 1080 et 29 97 ou 30 ou 25 c'est comme tu veux voilà au niveau de la durée de la composition la 49 secondes ça va être un peu long donc on va mettre on va mettre 10 secondes ça va amplement suffire et on va mettre en fond fond noir ou fond blanc peu importe on clique sur ok et là tu vois qu'on a notre composition qui est créée et du coup ici c'est là où tous les calques vont apparaître donc là on va venir importer notre notre illustration donc la mienne elle est elle est elle est illustration animée donc c'est bien ça hop on fait glisser déposer là au niveau de l'importation tu choisis importer sous composition et taille du calque très important si ce n'est pas déjà fait on clique sur ok on vient apporter ça ici et du coup tu vois que notre illustration apparaît sur notre composition sur notre panneau de prévisualisation donc ça pour l'instant tout va bien rien n'était trop compliqué j'imagine donc là tu vois qu'il ya qu'un seul calque et c'est normal c'est parce que notre illustration est dans un comment dire c'est dans le dans une pré composition donc en fait il va falloir double cliquer dedans hop et quand tu double clique dedans tu vois que il ya tous nos calques on a renommé au préalable sur illustrator pour pour faire propre et pour s'y retrouver donc juste pour ceux qui n'ont pas l'illustration sous la main ce que vous pouvez faire c'est par exemple venir créer un solide donc on peut faire commande y comme on dirait que là par exemple tu vas mettre 200 par 200 et ça va venir créer un rectangle en fait tout simplement donc là tu vas par exemple créer un rectangle rouge et là tu cliques sur ok et tu vois enfin c'est pas un rectangle du coup 200 par 200 c'est un carré et tu vois que tu as ton carré ici qui s'affiche ici rouge uni donc ça tu peux tout à fait suivre la suite du tuto juste avec cet élément là mais bon si tu n'en as pas besoin parce que tu as l'illustration sous la main tu peux garder l'illustration donc quelle est la première chose à savoir sur after effect quand on débute et bien évidemment comprendre le principe de composition la composition c'est cette partie là c'est celle qui va afficher ton rendu final donc c'est à dire que là si j'exporte ma vidéo eh ben elle ressemblera exactement à ce qui est affiché ici donc c'est hyper pratique et là tu vois que tu peux sélectionner les différents éléments donc hop hop tu peux tout sélectionner c'est hyper simple c'est hyper intuitif tu peux aussi les bouger comme je t'ai montré juste avant avec le calque rouge et voilà tu peux bouger tout comme tu veux si tu bouges un truc et que tu as envie de revenir en arrière tu as juste à faire commande z comme sur n'importe quel logiciel sur ordinateur ou sur mac enfin sur pc ou sur mac c'est contrôle z ou commande z voilà donc ça on voit je t'explique de manière sommaire et ensuite on va venir animer pour pour que tu comprennes bien les principes ensuite le deuxième point ça va être les calques il faut que tu saches que les calques ils sont tous affichés ici alors dans le panneau projet ils sont aussi affichés hop quand tu déroules comme ça mais ça on va pas trop s'en occuper le plus important c'est vraiment dans la timeline qui est cette partie là en bas donc voilà là tu as tous les calques et tu vois que si tu les sélectionnes bah il se sélectionne sur sur l'écran au dessus dans la composition donc voilà par exemple si admettons je veux modifier le bouton play ici qui se nomme e9 et bien ici tu as une petite flèche que tu peux déplier et il ya marqué transformer battu reclique sur transformer et ensuite ça déplie différentes options et tout ça c'est les options que tu vas pouvoir animer donc c'est à dire que le point d'ancrage alors ça je vais t'expliquer je vais te l'expliquer tout de suite ça parce que c'est très important et si je t'explique pas maintenant j'ai oublié le point d'ancrage c'est le petit repère que tu as au milieu ici donc c'est à dire attendre je vais te grossir le voilà le calque pour que tu vois bien le point d'ancrage c'est ça c'est ce qui va servir de point de repère pour toute modification de ton calque donc c'est à dire que si je modifie l'échelle comme ça tu vois que comme point de centre au niveau de points de repère au niveau du changement de l'échelle de ton calque et bien ça prend le centre parce que ton point de repère est au centre si je viens sélectionner cet outil là et que je viens le déplacer par exemple en haut ici donc au niveau de la bordure et que je modifie à nouveau l'échelle bah tu vois que ça prend encore une fois ce point de repère là mais sauf comme il est plus centré et ben voilà c'est plus du tout pareil pareil si je fais une rotation là tu vois que ça fait une rotation comme ça grâce au point d'ancrage qui est en haut donc là par exemple on pourrait très bien imaginer une animation avec le truc qui se balance de gauche à droite comme ça c'est c'est tout à fait possible et si je reviens en arrière et voilà que mon point est à nouveau centré et bien là si je reprends une rotation ça va faire une rotation voilà sur place vu que voilà il est au niveau du centre tout simplement donc voilà là je t'expliquais le point d'ancrage ça c'est quelque chose de très important à savoir et du coup on en était au deuxième point donc c'est ce sont les calques et du coup les calques il faut que tu saches qu'il y en a plusieurs types donc là tu vois par exemple c'est marqué un petit logo illustrator donc ce sont des calques illustrator fondamentalement ça va pas changer grand chose par rapport à des calques comme des jpeg ou d'autres choses comme ça par contre dès que tu rentres dans des calques que tu peux uniquement créer à partir d'illustrateurs d'after effect et bien il ya différentes fonctionnalités qui viennent en plus que celle ci donc par exemple si tu fais clic droit dans le vide ici c'est il faut pas que tu fasses clic droit sur faut pas que tu fasses clic droit sur une bande séquence sinon ça va t'afficher toutes les options que tu peux mettre via la bande séquence via le calque il faut que tu déplies un calque et que tu cliques dans le vide et voilà si tu cliques dans le vide tu vois t'as pas la même colonne qui s'affiche et là si tu vas dans nouveau tu as différents types de calques donc évidemment tu peux créer un texte tu peux créer un solide comme on a fait juste avant avec le carré rouge donc ça c'est un solide tu peux créer une lumière une caméra un objet nul je vais pas t'expliquer toutes les fonctionnalités une par une sinon la vidéo va durer environ trois heures donc c'est pas mon but là il j'essaye de faire le plus court possible mais en te faisant comprendre un maximum de choses ce qui est pas évident ce qui est un jeu d'équilibriste par exemple tu as le cas le défaite à le calque de forme etc etc donc voilà ça c'est tous les types de calques tu vas pouvoir créer sur after effect ensuite on va voir du coup le troisième point qui va se lier aussi au quatrième point donc le troisième point ça va être la timeline donc la timeline je t'en ai un peu parlé avant mais c'est toute cette partie là en bas c'est tout ce rectangle ici et c'est là que tu vas pouvoir animer des illustrations que ce soit des textes que ce soit des calques de forme que ce soit des calques illustrator tu vas pouvoir tout animer dans cette partie là donc tout se passe ici pour faire simple les deux éléments les plus importants sur ton écran c'est la zone de prévisualisation ici et la timeline voilà et là tu peux faire attraction sur tout le reste 95% de tes illustrations ne seront basées que sur ces deux éléments donc là par exemple on va donc mon bouton voilà je vais le remettre à sa bonne taille donc tout à l'heure on avait dit qu'on voulait par exemple animer notre petit avion en papier pour faire comme s'il traversait l'écran donc pour ça on va venir créer des images clés les images clés c'est par exemple pour faire simple voilà on va prendre l'avion papier on va le mettre en dehors de l'écran ici on va même le grossir un peu parce que et puis on va même le faire passer devant à quoi que non il peut passer derrière ça peut être sympa voilà donc là je les grossis un peu pendant que j'y pense je vais t'en parler aussi c'est parce que c'est très important et si tu le fais pas c'est très amateur comme ton travail va être assez amateur donc là quand tu grandis trop un calque illustrator tu vois qu'il est totalement pixelisé donc pour remédier à ça la solution la plus simple ça va être de cliquer ici au niveau de calque donc c'est je sais plus comment on appelle ça réduire les transformations pour un calque vectoriel pixelisé en continu ok donc je sais pas mais moi je l'appelle le petit soleil pendant mal et pendant ma licence de motion design on appelait ça le petit soleil donc on clique sur la colonne du petit soleil au niveau de notre calque et là la magie opère si c'est un hola hop on va réajuster si c'est un calque vectoriel sur illustrator et il peut se transformer en vecteur aussi sur after effect et du coup tu vois que l'aide n'est plus du tout pixelisé voilà c'est une petite astuce qu'il faut absolument que tu saches pour faire du travail professionnel même si on parle pas trop du travail professionnel vu que j'imagine que si tu es sur ce tuto là c'est que tu es encore débutant là j'aimerais bien que par exemple là tu vois au niveau de ces éléments là j'aimerais que ce calque là passe par dessus tous les autres éléments donc on va venir l'augmenter alors non c'est pas le 4 si c'est le 4 juste je veux qu'ils passent derrière le personnage donc voilà là tu vois il va venir passer derrière le personnage et devant tous les autres éléments et sortir de l'écran c'est grosso modo ça l'anima de l'animation que je veux faire donc on le glisse ici on va fermer celui-là et ouvrir donc tu vois au niveau de la hiérarchie des calques plus le calque est en haut plus il pas plus il est devant tous les autres éléments tout simplement c'est de la logique donc là tu peux modifier ton calque donc c'est à dire que on va créer une première image clé donc on va pour créer une première image clé on va cliquer sur composition enfin composition excuse moi sur position ici sur le petit chrono hop tu cliques une fois et tu vois qu'ici il ya une fameuse image clé qui s'est créée donc c'est à dire que le calque à un point de départ qu'on va appeler le point à et maintenant ce qu'on veut c'est le point b donc le point d'arrivée du calque donc par exemple on va décaler le curseur dans le temps donc on va on va dire à aller pour quelque chose d'assez dynamique on va dire deux secondes et on va le faire traverser l'écran voilà jusqu'à ce qu'ils disparaissent et là tu vois que juste en déplaçant notre calque et bien il ya une seconde image clé seconde image clé qui s'est créé excuse moi je débite je débite qui s'est créé du coup ça on va l'appeler le point b donc voilà la notre illustration va d'un point à à un point b tout simplement basique et là si tu prends le curseur et que tu le fais glisser et bien tu vois qu'on a une animation c'est aussi simple que ça donc là on a parlé de du point 3 et du point 4 qui est grosso modo la timeline et les images clés et bah du coup maintenant ce qu'on peut faire c'est pré visualiser donc ça va être le cinquième point c'est la pré visualisation de notre animation donc la pré visualisation il faut que tu saches que tu peux modifier la zone de pré visualisation et la zone d'exportation j'espère que je te parle pas trop chinois parce que j'avoue que c'est un peu compliqué after effect quand on débute donc ça c'est vraiment le la zone que tu vas vouloir exporter et donc pré visualiser par exemple si je la règle que sur le le temps de mon animation et que j'appuie sur la touche espace et bien tu vois qu'on a notre animation donc là on voit on a une pré visualisation de notre animation ça c'est after effect voilà là on a fait globalement le tour d'after effect alors évidemment si on regarde dans les détails là on n'a même pas vu 5% d'after effect after effect c'est un logiciel énorme mais pour les débutants ce sont vraiment les choses à connaître donc voilà là j'ai une animation comme ça qui est assez simple ça traverse juste l'écran rien de compliqué tu vois je les fais en deux clics si tu veux faire un truc un peu plus stylé avec l'avion on peut venir faire une changement d'échelle et puis un changement de haut niveau une animation niveau de la rotation aussi donc là par exemple tu vois on a animé que la position si par exemple on veut venir hop faire un changement d'échelle donc là on va le faire plus gros au début hop une fois qu'il est ici on le fait plus petit pour faire croire qu'il passe vraiment derrière le perso et ensuite hop ici on leur fait grossir comme ça et ensuite il sort donc là si on regarde de manière linéaire ça donne ça voilà donc c'est pas terrible et c'est pas terrible mais tu vas voir qu'on peut améliorer ça par la suite et qu'est ce que je voulais te montrer c'était une petite animation de rotation voilà pour que le l'animation soit pas trop linéaire donc là on va cliquer encore une fois sur le chrono à côté de rotation cette fois ci est là par exemple au niveau d'ici donc du canté il est parfaitement derrière nous on va faire ça avant carrément on va faire ça ici et là on va venir le faire une petite rotation comme ça voilà par sur un avion en papier quand tu le fais voler ça vole jamais et donc là quand il passe de l'autre côté là on veut qu'il soit dans le sens voilà comme ça et ensuite on va le remettre comme au début donc dans la même même réglage de rotation qu'au début de notre animation donc c'est à dire que c'est cette image clé c'était la position de départ donc là on va faire on va la sélectionner on va faire commande c'est et notre curseur une fois qu'il est ici on fait comment lever et là tu vois que bon c'est un peu le bazar c'est un peu dégueulasse au niveau de la trajectoire évidemment comme je t'ai dit un avion en papier quand ça vole c'est pas de manière linéaire ça ne monte jamais de manière linéaire donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier la ligne droite donc on va se balader grâce à notre curseur sur la trajectoire de l'avion et là par exemple on va venir l'augmenter comme ça hop et là on va faire baisser maintenant hop et là tu vois que ça vient modifier notre trajectoire ici tu as des petits points de repère qui peuvent te servir pour je sais plus comment ça il ya tellement de termes à savoir sur after effects tu sais les utiliser mais au bout d'un moment tu oublies le nom mais voilà là en gros ça tu peux venir modifier tes courbes avec ce ça avec les quoi marionnette il me semble quelque chose comme ça non c'est les outils de roto béziers enfin il ya tellement de termes mais en gros voilà grâce à ces éléments ces petits ces petits bâtons qui dépassent de ta courbe et battu va pouvoir modifier la trajectoire de ton avion et tu vois que là c'est tout de suite beaucoup plus sympa alors j'ai juste grossir davantage mon avion au début vraiment l'exagéré moi j'aime bien les trucs qui sont un peu exagérés hop voilà donc là c'est pas mal mais il ya des choses que j'aime pas trop c'est au niveau du lissage de vitesse le lissage de vitesse alors c'est pas normalement c'était pas dans les cinq points qu'on devait voir dans cette vidéo mais il fallait que en parle et une fois que j'ai fini ce point là on arrête le tuto et on de mon côté j'anime tous les éléments comme je viens de t'expliquer donc par exemple le bouton play on peut très bien le faire bouger un peu à droite à gauche exactement sur le même principe que que je viens de te montrer donc en bougeant la position par exemple je te fais juste une petite pause pendant la vidéo pour te dire que si cette vidéo t'intéresse et si tu aimerais en apprendre toujours plus sur le monde du motion design pour pourquoi pas en faire ton métier plus tard tu peux t'inscrire dès maintenant à l'académie du motion design en fait c'est une école en ligne pour apprendre le métier de motion designer donc tu vas apprendre le logiciel illustrator pour faire des illustrations professionnelles et en plus les embellir sur photoshop tu vas aussi évidemment apprendre à animer grâce au fameux logiciel after effect qui est un incontournable du motion design et en plus de tout ça contrairement à des cursus scolaires classique on va t'apprendre à trouver des clients pour justement leur vendre tes compétences de motion designer donc si aujourd'hui tu poses des questions par exemple sur comment ouvrir un statut juridique pour exercer ton activité de freelance comment trouver des clients comment créer un portfolio etc etc et bah tout ça s'est enseigné dans le cursus de l'académie du motion design donc voilà j'ai accompagné déjà plus de 150 étudiants depuis 2019 et si tu as envie de nous rejoindre bah n'hésite pas à jeter un coup d'oeil au site en lien dans la description ou sinon tu peux te rendre directement sur le site c'est formation tiret motion design point fr voilà je te dis à tout de suite sur le site ou à tout de suite pour la suite du tuto est vraiment rien de compliqué je vais animer tous les éléments et ensuite je te montrerai le résultat final donc là le dernier point que j'ai envie de montrer quand même c'est les lissages de vitesse et lissage de vitesse va se passer dans l'éditeur graphique ici dans l'éditeur graphique c'est simple tu sélectionnes par exemple rotation tu vas ici et ensuite tu vois que tu as ton mouvement de rotation qui est linéaire il est pointu et le but pour pas que ce soit des mouvements bruts c'est de devenir faire un lissage de vitesse donc là tu peux faire lissage de vitesse ici en ayant sélectionné au préalable des images clés ici et voilà et ensuite tu peux venir exagérer ça hop tu tires pareil les petits bâtons voilà et là on va faire pareil pour l'échelle donc l'échelle tu vois que c'est linéaire c'est pas terrible on sélectionne tout on met un lissage de vitesse on étire un peu pour exagérer le lissage de vitesse et au début je sais pas pourquoi là ça me fait une rotation ah oui après tu vois quand tu vois ton rendu comme ça tu s'y a des trucs qui vont pas et battu les modifie le but c'est pas que ce soit parfait du premier coup le but c'est que tu remarques ce qui pourrait déranger et que tu le modifie donc là par exemple la rotation c'est ça qui me dérangeait au début voilà donc là où je t'ai montré comment animer l'avion en papier donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre la vidéo en accéléré et je vais venir animer tout le reste des éléments sur la vidéo donc je te dis à tout de suite donc voilà là je viens de finir d'animer tous mes éléments enfin plus ou moins tous les éléments comme je t'ai dit j'ai fait une illustration enfin j'ai organisé mon illustration de façon à faire une animation assez simple pas trop compliqué pas avec trop d'éléments séparés les uns des autres donc voilà au final ça rend ça dans la timeline tu vois que tu as des images clés un peu de partout donc voilà dis toi que pour ça j'ai mis cinq minutes ça peut paraître impressionnant au niveau du nombre d'image clé tout mais quand elle est le bon workflow ça peut aller assez vite il n'y a pas de problème pour être rapide une fois que tu as les mécanismes alors évidemment au début tu vas pas avoir les automatismes une animation comme ça ça se trouve tu vas mettre une demi heure ou une heure à la faire mais tu vas voir qu'avec un peu de d'expérience dans le temps tu t'arriveras à faire ce genre d'animation très très rapidement donc voilà bah écoute on se retrouve tout de suite devant la caméra et bien voilà maintenant j'espère que tu es un peu moins perdu sur after effects j'espère que tu commences à faire des petites animations et que tu y vois plus clair dans cette usine à gaz en tout cas sache que tous les débutants sont passés par là il n'y a pas de honte à avoir des difficultés à faire une même une animation toute basique c'est un logiciel qui est assez complexe à appréhender c'est comme tout avec de la pratique bah on arrive à tout dans la vie donc si tu as aimé cette petite vidéo ben n'hésite pas à la liker juste en dessous n'hésite pas aussi à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos que je vais poster sur after effects ou sur d'autres logiciels liés au motion design et du coup c'était Alban je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao